Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto C'est un tuto skill, je ne connais pas le nom exactement du skill Je pense que c'est plutôt un enchaînement C'est quoi ? C'est un ou deux passement de jambes Puis changement de direction Je vais vous expliquer comment le faire Moi je le trouve vraiment très dévastateur Pour moi c'est un peu l'enchaînement ultime dans Ultimate Team ou dans FIFA tout simplement Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est simple à réaliser Et il est vraiment très très efficace Donc tout simplement, je vais vous montrer Donc ici par Mangevardi, il n'a que 3 étoiles de gestes techniques Mais ça passe quand même, regardez Hop, on change de direction Tout simplement, on peut le faire sur le côté également Hop, j'arrive ici dans la surface Hop, on change de direction A voir qu'il est pris Et voilà, on go, on marque Je vous montre encore un ou deux exemples Voilà, tout simplement, vous voyez, il fait un ou deux passement de jambes Et puis il change de direction tout simplement Une ou deux failles de corps On peut même le faire vers l'arrière Et si vous voulez vous retourner Tout simplement, vous êtes dos au but en fait Enfin, vous recevez le ballon dos au but Comme on va le voir ici avec Mangevardi Il est dos au but ici Hop, et vous retournez rapidement Vous frappez direct C'est cool, enfin, c'est cool Ça après, ça dépend toujours quoi Ou même si vous arrivez sur le côté Comme on peut le voir ici Hop, et vous repiquez dans un axe Et puis vous frappez Le mieux, je pense, c'est vraiment Soit vraiment quand on arrive au niveau du petit rectangle Comme ici avec Mangevardi On le fait et puis on repique dans un axe Ça nous permet d'enrouler Ou de frapper à ras du sol Ou sinon, quand on arrive avec Nosellier Tout simplement Au niveau du grand rectangle Comme ici par exemple On le fait et on repique directement dans un axe Ça permet de se retourner De changer de direction assez rapidement Sans forcément perdre le ballon évidemment Et c'est un skill que Pas forcément grand monde utilise Tandis que le stop and turn Et tout ça C'est souvent des skills Que beaucoup de monde utilise Donc souvent en fait Les gens anticipent Et bon, ça passe pas tout le temps Donc maintenant vous vous demandez Comment on le réalise C'est ça en fait Et bien tout simplement Avec le joystick droit Celui qui vous sert à faire des skills Vous faites un demi-tour Dans le sens Évidemment dans le sens où va votre joueur Donc de 9h à 3h par exemple Et en même temps Quand il est en train de faire son geste Avec le joystick go Celui qui vous permet de vous diriger Vous allez dans la direction Que vous voulez aller Par exemple ici vous voyez Je le fais Hop, vers l'arrière Et vers 10h retourne Par exemple ici je suis sur le côté Vous voyez ici Je vais arriver vers l'intérieur Un demi-tour Et puis on frappe Tout simplement C'est simple en fait J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à lâcher un like Et vous abonner à la chaîne Ou le dire en commentaire Tout simplement Mais bon, si vous faites les trois C'est encore mieux C'est comme toujours un peu de soutien Ça fait toujours plaisir J'espère que cette vidéo vous aidera également Si vous voulez d'autres choses Voilà Comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à lâcher des commentaires On se voit très bientôt Pour une nouvelle vidéo les amis Ciao